Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les vierges pour ce mois d'octobre du 1er au 15. N'oubliez pas, c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière. Et voilà, n'hésitez pas évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà le fait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies du 1er au 15 ? Qu'est-ce qu'il y a en stock pour vous ? J'entends appel, donc je ne sais pas si c'est un appel téléphonique significatif, quelque chose que vous attendiez, être appelé par quelque chose, on va voir. On nous parle de quelque chose qui, je crois que c'est le 8 d'épée dans ce tarot. 8, 9, hum, vous, bah, disons, alors je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes actuellement, mais pour moi, c'est quelque chose d'assez angoissant. Vous avez peur de quelque chose, vous vous redoutez en tout cas, si ce n'est pas de la peur, c'est qu'on est dans l'appréhension par rapport à quelque chose. C'est quoi ces énergies ? Ouais, vous, c'est votre sacro-sainte stabilité qui est mise à mal. Il y a quelque chose qui va être, soit qui est déjà en train de changer actuellement, soit qui va changer, ouais, j'ai l'impression que c'est votre vie professionnelle. Il y a des choses qui sont en train de sacrément bouger et c'est en train de complètement remettre en question et surtout peut-être perturber votre cadre de vie, peut-être aussi vos finances tout simplement. Mais il y a quelque chose qui vous met profondément en inconfort, là. Dans la, vous entrez, les énergies d'entrée dans ce mois, c'est un inconfort par rapport à quelque chose. Ouais. On a le 8 d'épée qui nous parle là de stagner. Donc, pour moi, c'est soit vous êtes dans une situation peut-être un peu précaire au niveau financier et là, il va se passer un truc et vous allez vous dire, ouh là là ! Ou soit, ça pourrait être aussi au niveau relationnel où il y a quelque chose qui est en train de changer et vous n'avez pas vraiment le contrôle dessus et ça vous stresse à max parce que vous ne contrôlez pas ce qui se passe et que vous avez l'impression que vous subissez votre vie plutôt que de la vivre. Donc, c'est un peu ça les énergies d'entrée dans le mois. Voilà. Et vous allez vouloir, évidemment, là, il y a une idée de vouloir, ça va vous donner la niaque. Vous allez vouloir vous sortir de là, quoi. Il y a un truc où je ne sais pas, c'est un peu cette espèce d'énergie où, punaise, ça ne va pas se passer comme ça et de vraiment vouloir changer la donne et ne pas rester sur, ne pas s'avouer vaincu. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est lié à votre professionnel. Je vais noter ça, ne pas s'avouer vaincu. Vous allez avoir la niaque, vous allez avoir de la ressource. Quelle que soit la problématique, vous allez vouloir vous démener et ça ne va pas se passer comme ça. Je sens vraiment une énergie très décisionnaire, très engagée et qui ne va pas se laisser faire. Vous n'allez pas vous laisser abattre par tout ça. C'est un peu comme si vous arriviez à transformer le stress en une espèce de catalyseur pour justement vous donner l'espèce d'énergie, l'impulse pour pouvoir faire ce que vous voulez. Il y a vraiment un truc presque teigneux de rage de vaincre. Vous n'allez pas vous laisser faire. Bon, d'accord. Bon, 8, 9, 10. Bon, là, on grand chelemme. On nous parle avec l'arcane de la malarcane sans nom que quelque chose va vraiment se bouger, va vraiment bouger. Donc, en fait, cette énergie de je ne vais pas me laisser faire, je pense que pour la plupart d'entre vous, ça va être quelque chose où vous allez comprendre très naturellement, ça va se faire de manière très organique, que la meilleure chose à faire, c'est justement de laisser les choses se faire toutes seules et de laisser pisser, en fait. Il y a cette notion que vous allez, dans un premier temps, vouloir vraiment vous battre et en même temps, vous comprendrez, je pense assez rapidement, qu'à part perdre de l'énergie, ça ne va pas vous faire avancer. Donc là, il y a une idée, c'est un peu en lien avec le tirage des béliers, mais pas pour les mêmes raisons. Mais vous allez vous rendre compte que peut-être que l'approche la plus, on va dire, la plus appropriée pour vous va être de laisser, de lâcher le paquet. Là, on dirait que vous voulez encore vous y tenir, mais vous allez finir par lâcher le truc. Je pense qu'il y a un espèce de renoncement, mais je préfère le mot en anglais, je ne sais pas comment on peut dire. En anglais, on dit surrender. C'est une forme de lâcher prise, on peut dire renoncement, je crois, où vous allez dire, ok, j'arrête de lutter. Et à partir du moment où vous allez arrêter de lutter, clac, tout va se mettre en place. Mais vous allez vous débattre, vous allez vouloir vous débattre bec et ongle pour vous sortir d'un truc qui ne vous plaît pas ou pour changer quelque chose qui ne vous plaît pas jusqu'à ce que vous réalisez qu'il faut arrêter de faire ça et que les choses se feront et vont se faire d'elles-mêmes une fois que vous aurez lâché. C'est comme un chien qui ne veut pas lâcher son os, quoi. Voilà, ça fait partie de votre processus. Vous avez besoin de vivre ça peut-être, vous avez besoin de passer par vos expériences. Ça fait partie de vos expériences de vie. J'ai l'impression que c'est vraiment lié au travail, très fortement. Je ne sais pas, je pense que c'est lié au boulot. Il y a une idée d'évoluer de toute façon, il y a une idée d'évolution. Et pour moi, vous prenez en sagesse. Donc de toute façon, vous avez besoin de passer par toutes ces étapes. Et si vous passez un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est tout à fait normal. On va voir qu'est-ce qu'elle nous dit. La mort, l'arc-en-ciel, qu'est-ce qu'elle nous dit. Victoire. Mais je pense que la victoire, entre guillemets, la chose pour laquelle vous allez éprouver beaucoup de satisfaction, ne va pas se présenter de la manière dont vous l'aviez imaginé ou de la manière dont vous le pensez actuellement. Vous allez être fiers de vous, mais ça ne va pas se dérouler de la manière que vous aviez... que vous aviez en tête, que vous pensiez, en fait. Ça va se mettre en place parfaitement bien, mais pas de la manière dont vous l'imaginiez. Il y a un côté effet de surprise, mais positif, quoi. Vous allez devoir apprendre quelque chose et prendre un chemin de traverse. Ok, très intéressant. Tous ces tirages, sinon c'est très intéressant. Alors, votre vie relationnelle. Ça inclut évidemment sentimentale, familiale, enfin voilà, les relations humaines, quoi. Alors, vie relationnelle. Ouais, vous construisez quelque chose, vous êtes très très dédié et c'est un travail qui prend du temps. C'est quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. Il y a besoin de vraiment une idée d'apprentissage. Il y a des connaissances vraiment spécifiques qu'il faut que vous avez besoin d'avoir pour ce métier apparemment. Ou pour cette activité. Il y a quelque chose de... C'est très pointu. C'est pas n'importe quoi. Et si vous devez vous éduquer, ça doit être pointu. Ça doit être... C'est spécifique. On va vous proposer des choses. On va vous proposer des choses. Vous avez une vraie force de... Vous avez vraiment une vraie force de caractère là. Pour le moment, on va vous proposer une offre au travail. Vous allez avoir des opportunités, ça va se débloquer. Je vais recouvrir. C'est un projet que vous étudiez. Vous êtes en train d'étudier le topo. Et vous êtes très précis. Vous êtes vraiment très... Je vois pas d'autres termes. C'est très pointu, votre truc. Je sais pas si vous êtes dans un domaine ultra spécifique, certains. D'entre vous, l'empereur. Neuf d'épée. On retrouve neuf d'épée ici. Prendre des responsabilités. Alors, c'est encore une fois le paradoxe de l'être humain. Mais on dirait que là, prendre des responsabilités, ça vous fait stresser. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Et c'est pour ça que vous redoublez d'efforts pour vraiment apprendre votre sujet ou devenir vraiment incollable ou très très bon quelque part. Mais en fait, vous êtes déjà en train de faire l'apprentissage et vous êtes déjà bon dans ce que vous faites en fait. C'est ça qu'on essaie de vous dire avec l'empereur. Vous avez déjà une légitimité dans ce que vous faites. Là, il y a un truc un peu syndrome de l'imposteur qui pourrait être pour certaines personnes. C'est que vous êtes déjà bon dans ce que vous faites. Mais comme c'est un projet d'envergure ou que vous avez peut-être voulu mettre la barre plus haute, vous vous mettez une pression de malade. Et vous allez d'autant plus vous mettre la pression si on vous propose quelque chose justement. S'il y a un moyen de pouvoir faire fructifier ou de pouvoir évoluer. Là, c'est panique à bord. Et vraiment, ce n'est pas justifié. Vraiment. J'ai le ressenti que vous vous mettez une pression de dingue parce que vous pensez que vous ne maîtrisez pas assez le sujet alors que pour moi, vous le maîtrisez le sujet. C'est encore les jeux de l'esprit. C'est encore le petit mental. Et le manque de confiance en soi. Voilà, on a le 9 de denier ici qui arrive après le 8. Donc, vous êtes tout à fait compétent. Vous êtes tout à fait... Vous pouvez voir plus loin. Vous pouvez imaginer, voir plus grand. Il y a une idée de... Ça prend du temps. Les deniers, c'est l'élément de la terre. C'est votre élément, les vierges. Ça prend du temps, mais c'est bon. Vous êtes équipés. Si vous avez besoin d'entendre ce, ça, vous êtes équipés pour le faire. Croyez en vous. Ok. Ouais, là, ça... Vous doutez alors que vous avez tout à fait les capacités requises. On va voir. Qu'est-ce que ça dit ici? Vous êtes à la hauteur. Mais il faut que vous arriviez à vous en convaincre. Sinon, ça ne marchera pas. Il faut que vous en soyez convaincu. Et vous épuisez à la tâche. Au travail, ça ne va pas vous aider. Donc, au contraire, gardez votre énergie. Enfin, ce n'est pas gardé, mais utilisez-la à bon escient, quoi. La lune. La reine des clés. On va garder ça. On pourrait nous parler des croixances limitantes avec ça. Ou d'où est-ce que vous avez appris que vous n'étiez pas assez, que ce n'était pas assez. Il faut aller chercher, généralement, dans l'enfance. C'est souvent là que tout se joue. Qui vous a appris que vous n'aviez pas de valeur ou que vous n'étiez pas compétente. Alors, cette carte représente une femme d'autorité. Elle est sensible, serviable et réfléchie. Elle est confiante en ce qui concerne l'exercice de son autorité. Mais elle est toujours heureuse de célébrer le succès des autres. Elle pourrait symboliser une histoire d'amour pour vous ou quelqu'un d'autre. En plus de faire référence à une femme d'affaires positive, cette carte peut vous représenter, vous ou quelqu'un. Alors que vous êtes sur le point de gravir les échelons du succès. Des postes dans une institution bancaire ou encore dans les domaines de l'investissement, de l'immobilier, de la gestion peuvent se présenter. Un travail indépendant dans n'importe quelle industrie est peut-être aussi à portée de main. De même qu'une plus grande indépendance financière, une autorité accrue et une autonomie créatrice au travail. Donc oui, on va vous donner des choses. Vous aurez des choses au niveau pro. Mais vous allez peut-être avoir peur de les prendre, peur d'essayer, peur de ne pas réussir. Alors, au niveau... Le reflet, c'est la lune. Cette carte indique parfois un voyage particulièrement sur ou à travers l'eau. Plus important encore, elle peut révéler que vous avez maintenant un accès direct à vos dons psychiques. Vous êtes aussi plus conscient de vos émotions et plus réfléchi. Vous reconnaissez les différences entre votre voix intuitive, qui est calme et assurée, et vos compulsions émotionnelles inférieures, ce que moi j'appelle le mental, qui sont insistantes et parfois basées sur la peur. Vous allez maintenant gagner encore plus de clarté et de contrôle sur vos émotions. Ce serait aussi un bon moment pour suivre des cours de méditation, de développement psychique, d'aide psychologique, de guérison et d'autres arts psychologiques et spirituels, si jamais vous éprouvez un tel intérêt. Votre côté yin est grand ouvert et votre réceptivité est élevé. Faites confiance à votre voix intérieure et vous serez guidé vers l'excellence. Écoutez, c'est parfait. Je pense que ce sera le mot de la fin. Croyez en vous, écoutez-vous et vraiment, vous êtes capables de le faire. Voilà. Écoutez, je m'arrête ici. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et vous pouvez me contacter si vous le désirez. Toutes mes coordonnées sont en barre d'infos. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux tirages. Merci. Merci. Merci.